Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du bac de français qui a eu lieu hier. Donc l'épreuve de français, là je viens d'avoir le sujet sous les yeux, j'ai juste vite fait feuilleter, j'ai vu que vous aviez eu de la poésie. Donc on va voir ce que ça donne et voilà, c'est parti. Alors c'est commun en série S, C, E, S, ça j'avais oublié. Et il y a 8 pages, oh là. Donc texte A, B, C, D. 4 textes de poésie. Bon, je vais pas les lire, enfin, je vais voir si on a besoin de les lire. Enfin, on a besoin de les lire bien sûr pour faire le sujet. Mais d'accord, ok, vous avez eu 4 poésies. Et donc c'était le thème de la poésie bien sûr. Question corpus, quelle relation le poème entretient-il avec la nature dans les poèmes du corpus ? Bon bah ça, la méthode du corpus, vous l'avez vu en cours. Je pense que l'épreuve de français, ça va être difficile d'en discuter aussi longtemps par exemple que l'épreuve d'hier. Attendez, je remonte un peu. Parce que l'épreuve d'hier, je veux dire philosophie, il y a des choses à dire, etc. Là, tu dois obligatoirement lire les textes, prendre le temps de bien les comprendre. Et une fois que tu les as bien analysés, essayez de trouver les points communs. Par contre, le corpus, j'espère que vous n'avez pas passé trop de temps. Genre 3 quarts d'heure maximum, ce serait bien, je crois. Et c'est d'ailleurs aussi, j'en ai pensé, le dernier sujet de bac S de français. Parce que bon, il y a eu les réformes et tout, donc il y en aura toujours. Mais je veux dire, vous avez eu le dernier sujet de français qui existe. Et aussi, je ne sais pas si je viens de le dire, je ne crois pas. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires, par exemple, si vous avez pris le commentaire, la dissertation ou l'invention. Et qu'est-ce que vous avez fait comme ça ? Vous pourrez comparer entre vous, en fait, et en discuter. Dire, ah ouais, j'aime bien ton idée, ou j'ai fait comme toi, j'ai pensé ça. Sur la vidéo de philosophie, il y a ça qui s'est fait. Les gens, ils ont dit leur plan, parfois. Il y en a qui ont dit, ah ouais, moi j'ai fait pareil que toi. Ou ouais, j'ai changé cette partie par celle-là. Enfin, ça va vous permettre d'interagir entre vous et de discuter. Et je pense que ça peut être une bonne idée. Donc, un commentaire. Là, vous commenterez le poème d'André Chédide, Destination Arbre. Bon, on va au moins le lire, celui-là. Alors, Destination Arbre. Parcourir l'arbre, se lier au jardin, se mêler aux forêts, plonger au fond des terres pour renaître de l'argile. Peu à peu, s'affranchir des sols et des racines, gravir lentement le fût, envahir la charpente, se greffer au branchage. Puis, dans un éclat de feuilles, embrasser l'espace, résister aux orages, déchiffrer les soleils, affronter jour et nuit. Évoquer ensuite, au cœur d'une métropole, un arbre seul, enclos dans l'asphalte, éloigner des jardins, orphelin des forêts. Un arbre au tronc rêche, aux branches taries, aux feuilles longuement éteintes, s'unir à cette soif, rejoindre cette retraite, écouter ses appels. Sentir sous l'écorce, captive mais invincible, la bonté des sèvres, la pression des bourgeons, semblable au rêve tenace qui fortifie nos vies. Chemin d'arbre en arbre, explorant l'éphémère, allée d'arbre en arbre, dépistant la durée. C'est de la philosophie, en quelque sorte, c'est de la poésie. J'aime bien aussi parler parfois, comme ça, personnellement, comment ça s'était passé. On avait eu un bac blanc sur la poésie, j'avais eu 14, elle écrite 14 à l'oral, et sur le vrai bac, on a eu du roman, et j'ai eu 12 et 12. Donc ça va, c'est la moyenne aussi, mais je veux dire, poésie, c'est quand tu prends bien le temps de lire et tout, ça ressemble à de la philo. Donc si tu aimes bien, on va dire l'ouverture, etc. Et en sujet d'invention, nous, on devait écrire un poème. J'ai pris le sujet d'invention. Un commentaire, commenté, destination, arbre. Honnêtement, je ne me rappelle plus de la méthode du commentaire. Enfin, je pense que ça se rapproche d'une dissertation, genre intro, grand 1, grand 2, grand 3, ou thèse, antithèse, synthèse, des choses comme ça. Mais voilà. En vrai, le texte n'a pas l'air... Enfin, le lexique employé n'est pas difficile, mais je pense que c'est beaucoup de métaphores et d'images, donc il ne faut pas les prendre à contresens. Genre, comprendre, enfin, les poèmes, ça raconte souvent une histoire, et là, on voit l'histoire, parcours les labes, etc. Renaitre et tout, affronter jour et nuit, enfin vraiment, on voit des étapes, et jusqu'à la fin. Donc je pense que ce n'est pas un texte difficile avec les mots, mais qui est plus difficile à traiter, dans le sens où il ne faut pas faire de contresens, quoi. Il ne faut pas se tromper comment est utilisé la métaphore, ou quand il a voulu dire ça, il a voulu dire ça. C'est ça, la poésie aussi, je pense, qui est difficile, c'est que c'est subjectif à l'auteur, enfin, l'auteur a voulu dire quelque chose. Si tu comprends autre chose, soit si tu as un correcteur ouvert, ça peut donner un nouveau point de vue, soit il va te dire, tu es complètement à côté de la plaque, dommage. Ensuite, dissertation. Avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise. Alors, on va lire le texte 2, finalement, on va tous les lire. Alors, oh, mais il est petit. La vie profonde de Anna de Noailles. Alors, être dans la nature ainsi qu'un arbre humain, étendre ses désirs comme un profond feuillage, et sentir par la nuit paisible et par l'orage, la sève universelle affluer dans ses mains. Vivre à voir les rayons du soleil sur la face, boire le sel ardent des embruns et des pleurs, et goûter chaudement la joie et la douleur qui font une buée humaine dans l'espace. Sentir dans son cœur vif l'air, le feu et le sang, tourbillonner ainsi que le vent sur la terre, s'élever au réel et pencher au mystère, être le jour qui monte et l'ombre qui descend. Comme du pourpre soir aux couleurs de cerises, laisser du cœur vermeil couler la flamme et l'eau. Et comme l'aube claire appuyée au coteau, avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise. Et je crois que c'était expliqué la dernière phrase, non ? Enfin, faire une dissertation. Pensez-vous que ce verre puisse définir l'attitude du poète face au monde ? L'attitude du poète face au monde. Alors, on y va. Voilà. Laissez le cœur à la flamme de l'eau et comme l'aube claire. Avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise. En vrai, cette phrase me fait penser à un texte qu'on avait en français. Donc ça, c'est subjectif à chacun, aux œuvres que vous avez abordées. Mais si j'avais une œuvre où je devais le rapprocher, ce serait, pour ceux qui ont lu les fleurs du mal, l'Albatros. Je me souviens que l'Albatros, il y avait écrit Le Prince des Nuets, etc. Et que l'Albatros, c'était un texte qui montrait que le poète se mettait en supériorité spatiale par rapport aux marins qui étaient sur le bateau, etc. Et que lui, c'était Le Prince des Nuets, il se mettait en hauteur, il prenait de la hauteur et de l'ampleur quand il s'envolait. Mais au sol, il avait l'air de pas grand-chose au milieu des gens. Il se moquait de son physique, etc. Enfin, l'Albatros, qu'il était un peu gauche et tout. Donc, je l'aurais rapproché à ça, avoir l'âme qui rêve au bord du monde assise, vous voyez. C'est un peu le côté, je pense, poète rêveur. Et au bord du monde assise, dans le sens où il observe le monde de là où il est et il essaye de le comprendre avec son âme de rêveur. Après, comme je vous ai dit dans la première vidéo, c'est une analyse comme ça, en quelques minutes. Vous avez 4 heures d'épreuve ou 3 heures, je ne sais plus. Donc, vraiment, c'est à développer davantage et à faire davantage. Mais en vrai, la dissertation, je pense qu'elle était cool aussi, cette dissertation. Pour le moment, les deux sujets ont l'air bien. Mais entre dissertation et commentaire, je pense que j'aurais pris... Je ne sais pas, déjà entre les deux, je ne sais pas. Parce que le commentaire, en fait, ce que j'aime bien, c'est que tu t'appuies sur le texte. Et c'est ça, ce que j'ai pris en philosophie. Tu t'appuies sur le texte et t'essayes de le comprendre. Alors que là, la dissertation... Oui, mais je n'ai qu'un exemple pertinent. Vraiment, c'est ça qui me venait en tête et qui est vraiment... Je pense que ça colle comme exemple. Mais après, est-ce que ça aurait été accepté ou pas ? Est-ce que j'aurais trouvé d'autres choses à dire ? Parce que c'est bien de citer une œuvre, mais je veux dire, prendre une dissertation. La dissertation est un peu plus chaude, là. Enfin, je n'ai pas assez de souvenirs de ma première S français pour avoir beaucoup d'appui, quoi, et beaucoup d'œuvres à citer. Nulle part le bonheur ne m'attend, écrit Larmartine. Dans un texte poétique d'une certaine ampleur, vous prendrez le contre-pied de cette affirmation en évoquant l'épanouissement et la plénitude du poète au sein de la nature. Vous pourrez choisir d'utiliser une forme versifiée ou une prose poétique. Ah ben là... C'est ça, c'est sujet d'invention. C'est ce que j'ai pris aux deux bacs, au bac blanc et au vrai bac. J'ai pris sujet d'invention les deux fois. Je voulais vraiment prendre l'invention parce que poésie, ça m'avait inspiré. Vraiment, j'avais eu des idées, c'était sur la mer, etc. Et là, le nul part le bonheur ne m'attend. Dans un texte poétique d'une certaine ampleur, vous prendrez le contre-pied de cette affirmation en évoquant l'épanouissement et la plénitude du poète au sein de la nature. Je pense que ça, ça peut donner des textes très intéressants, sujet d'invention, vraiment. Mais ça dépend vraiment de vous, en fait. Si vous avez la fibre, entre guillemets, sujet d'invention, ou pas, parce qu'il y en a, vous voyez, ils préfèrent appliquer des méthodes comme commentaires, dissertations. Et il y en a qui préfèrent ne pas avoir appliqué de méthode et avoir vraiment 100% de liberté. Ça, c'est vraiment propre à chacun et comment vous préférez fonctionner. Si vous préférez un sujet centré ou un sujet, on va dire, plus large. Mais en vrai, je pense qu'il y a... Enfin, c'est comme, je vais dire un peu la même chose pour les trois. Il y a des choses à faire, mais il n'est pas forcément facile, celui-là. Parce que je pense qu'il va être dur, en fait, c'est que tu as déjà trois ou quatre exemples. Alors, ça peut t'inspirer, mais il ne faut pas plagier. C'est ça, le risque, c'est d'avoir recopié des phrases d'autres textes ou d'avoir vraiment calqué les idées. Il faut réussir à faire un texte qui parle de la nature sans copier les idées. Donc, il faut trouver un nouveau thème en rapport avec la nature, une nouvelle façon d'aborder la nature, etc. Donc, voilà, on a fait le tour de ce sujet de français. Je comprendrais si vous trouvez que la vidéo était moins pertinente que celle de philosophie. En même temps, c'est plus difficile d'être pertinent sans avoir lu l'ensemble des textes, etc. Et d'avoir pris le temps d'y réfléchir, d'analyser, de faire un brouillon. Enfin, le français, ça ne se fait pas deux têtes. Ce n'est pas des équations genre 4x égale 2. Mais voilà. Voilà, voilà. Donc, surtout, le plus important, je pense, c'est vous, ceux qui ont passé l'épreuve de français. N'hésitez pas à en discuter entre vous dans les commentaires. Ça peut peut-être vous rassurer ou vous dire « Bah, t'es ce que j'ai fait, c'est juste, c'est pas juste, ça peut être juste. » Enfin, voilà, faire un peu le tour de tout ça. Et j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde !